Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de tester ce chargeur de la marque Ugreen. Alors Ugreen, vous connaissez, je vous en parle assez régulièrement, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui n'est pas trop chère et qui a un très bon rapport qualité-prix. Et là, aujourd'hui, ce chargeur permet non seulement de charger en USB, mais surtout, l'avantage qu'il a, c'est que c'est un petit cube qui va permettre de charger, de transformer votre prise en multiprise. Et ça, c'est pratique si vous partez en vacances, à l'hôtel ou même si vous êtes au bureau, c'est assez pratique d'avoir des prises supplémentaires en plus de la possibilité de charger vos appareils iPhone, iPad, etc. Et puis, avec ce chargeur, pour ne pas que ce soit trop rapide, je vous propose cet autre chargeur Ugreen qui est un petit peu plus classique, mais qui peut aussi dépanner dans certains cas. Et puis, pour compléter le tout, évidemment, qu'est-ce qu'il faut ? Un câble USB-C. On va tester ça très rapidement. Je vous propose de regarder ça dans cette vidéo tout de suite. Et je commence tout de suite par mon produit préféré. C'est le DigiNest 7 en 1 de Ugreen. Donc, c'est celui-ci. Alors, pourquoi 7 en 1, tout simplement ? Puisqu'avec ce petit cube qui tient dans la main, vous voyez, c'est franchement, ce n'est pas très encombrant. Vous allez pouvoir le poser sur le bureau un peu partout. Vous allez donc avoir trois prises électriques qui se trouvent juste ici. Et donc, quatre ports USB, deux ports USB-C et deux ports USB-A. Alors, je vous le disais, vous allez vraiment pouvoir le poser n'importe où. Sur le bureau, il est très élégant. Donc, ça ne va pas dépareiller avec votre environnement. Et puis, surtout, regardez, sur la partie inférieure, on a deux petits patins. Ça va vraiment venir maintenir le cube. Franchement, c'est nickel. Il ne bouge pas. Ah, non, il restera bien en position. Vraiment, rien à redire. Côté conception. Et puis, côté alimentation, ce qui n'est pas mal aussi, c'est qu'on a un câble d'un mètre 80. Donc, vous n'avez pas un tout petit câble qui va être un petit peu compliqué à trouver. Donc, vraiment, pour le poser sur le bureau, c'est idéal. Alors, c'est vrai qu'à transporter, du coup, ça rajoute un petit peu de volume. Donc, si vous partez en voyage, forcément, regardez, l'encombrement, ça peut être un petit peu plus. Quoique, ça rentre franchement dans un sac et il n'y a pas trop de problème. Mais avec ce gros câble bien renforcé, forcément, vous allez perdre un petit peu de place. Par contre, si c'est pour laisser sur votre bureau, ça va être nickel. Alors, côté prise électrique, c'est du type F. On me demande souvent la différence. Le type E, c'est celle qu'on connaît souvent. Donc, on a la prise terre qui dépasse. Là, on a deux ergots pour la prise terre. Donc, c'est du type F. Mais évidemment, c'est compatible et sécurisé. Autre truc à savoir avec ce produit, c'est qu'à l'arrière, juste ici, voilà, on a un bouton d'alimentation. Donc, vous allez pouvoir tout éteindre ou tout allumer en une seule fois. Ça aussi, c'est bien pensé. Côté finition, rien à redire. Le produit est nickel. Alors, c'est en plastique. C'est vraiment du... Alors, je ne sais pas quel type de plastique ils ont utilisé. Mais c'est vraiment nickel. Parfait. Côté finition. À propos de la puissance maintenant, alors, on a un total de 65 watts. C'est-à-dire que si vous utilisez les deux ports USB-C, vous n'allez pas charger à 130 watts. C'est cumulé. Donc, les ports USB-A et les ports USB-C. Vous aurez un total de 65 watts. Mais normalement, pour charger iPad, iPhone, ça devrait suffire amplement. À propos de la puissance, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc 65 watts au maximum. J'ai branché pour le test différents appareils. Les deux ports USB-C étaient utilisés. Les deux ports USB-A étaient utilisés. Alors, je n'ai pas atteint les 65 watts. Non pas parce que le produit ne pouvait pas, mais par rapport à la puissance demandée, donc, c'était le maximum que je pouvais atteindre. Pas de problème. Alors, par contre, à noter quand même que lorsque j'ai fait mes tests, lorsque je branchais, lorsque j'avais branché, par exemple, une lampe, parce que c'était mon cas en USB-A. Lorsque j'ai branché cette lampe et que je branchais un autre appareil, juste après, alors, je crois que c'était l'iPhone, j'ai eu une petite coupure de la lampe qui s'éteinte, qui s'est remise. Bon, après, je n'avais pas de problème, mais sachez quand même qu'il y a eu ce petit souci. Alors, après, il n'y avait pas de problème de charge, mais juste au moment où j'ai branché, peut-être qu'il y a eu une saturation de la puissance. Donc, ça a coupé momentanément la lampe. Malgré ça, je vous recommande vivement cet appareil, surtout pour les voyages et même sur le bureau, je trouve qu'il est vraiment sympa. Moi, c'est quelque chose que je vais utiliser régulièrement. On passe maintenant à ce second chargeur. Alors, celui-ci, en gros, est un petit peu moins cher. Il coûte 59 euros et a des caractéristiques techniques, en tout cas en matière de puissance similaires, puisqu'on va pouvoir charger jusqu'à 65 watts. L'autre avantage de ce produit, c'est qu'il est ultra compact. On retrouve évidemment nos deux ports USB-A, nos deux ports USB-C, l'alimentation. Alors, l'avantage de... par rapport... bon, ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, le cordon, c'est 2 mètres contre 1,80 m pour le précédent. Et celui-ci, donc vous voyez, c'est un câble standard. Vous allez pouvoir l'interchanger. Et puis, concernant la puissance, je vous disais 65 watts, j'ai fait exactement les mêmes tests qu'avec le produit précédent. J'ai les mêmes résultats. A noter également que les 65 watts sont obtenus de façon individuelle pour les ports USB-C. Par contre, si vous mettez deux produits à 65 watts en même temps, vous n'allez pas avoir 130 watts. Vous n'aurez que 65 watts au total. Vous n'allez pas dépasser donc cette puissance. Autre élément intéressant, alors c'est exactement la même chose pour le produit précédent. Je n'en avais pas parlé. Il est assuré contre les surtentions, etc. Donc, pas de problème. Il est noté quand même que... Donc, puisqu'il est assez compact, donc forcément, ça va chauffer un petit peu plus vite. Effectivement, il chauffe plus. D'après la description, en tout cas, ils ont l'air de dire que tout est fait pour qu'il chauffe un minimum. Moi, je trouve quand même qu'il chauffe un petit peu. Il ne faut pas vous attendre un truc aussi froid. Enfin, en tout cas, aussi froid que le produit précédent. C'est plus compact. Donc, ça va chauffer un petit peu plus. Alors, à qui s'adresse ce produit ? C'est vrai qu'il est plus orienté nomadisme avec son faible encombrement. Néanmoins, je trouve quand même très pratique le produit précédent pour, je vous le disais, pour les hôtels d'avoir des prises électriques. En plus, c'est pas mal. Maintenant, si vous n'avez pas ce problème de prise électrique et que ce sera uniquement pour charger des téléphones, des iPads, etc., ça suffit amplement. Il est un petit peu moins cher. 59 euros contre 79 euros pour le produit précédent. Là aussi, très bien fini. Donc, moi, je vous le conseille. Et puis, pour terminer cette présentation, le fameux câble. Donc, ça va aller très vite. C'est un câble de 50 centimètres. C'est un câble tressé. Personnellement, moi, j'aime beaucoup les câbles du Green. C'est ceux que j'utilise maintenant qui ont remplacé les câbles Apple. Puisque je n'aime pas trop les câbles Apple. Je trouve qu'ils s'abiment assez rapidement. Ceux-là sont tressés. Donc, forcément, c'est un petit peu plus résistant dans le temps. Puis, toujours à propos de ce câble, un côté puissance. Donc, il va encaisser jusqu'à 100 watts. Donc, normalement, vous êtes tranquille pour pas mal d'appareils. Voilà donc pour ces différents produits. Donc, j'ai un petit coup de cœur quand même pour le produit, le DigiNest du début. 79 euros. Bon, c'est un coût. Mais en tout cas, je trouve qu'il est vraiment tellement polyvalent, que ce soit pour les voyages, mais également pour le bureau. On va l'emmener partout. Moi, j'aime beaucoup. Si les produits, d'ailleurs, vous intéressent, je vous mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.